Merci Madame la Présidente. Je me joins évidemment aux propos de mon collègue Jacques Maire sur l'absence très étonnante de nos amis les Républicains, sachant que l'annonce de cette audition avait été applaudie des deux mains, voire des quatre mains, voire de beaucoup plus de mains de nos collègues les Républicains et qu'ils n'ont pas dénié de se présenter aujourd'hui. Alors ma question portait sur le Maroc, mais je me suis fait un peu voler la vedette par mon collègue Jean-Paul Lecoq. Je vais essayer de retomber sur mes pieds. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur l'Ambassadeur, il faut sortir d'une vision européenne et au centré de ce pacte et éviter de penser que le pacte des migrations ne vise que les migrants qui arrivent en Europe. Donc ma question, elle porte vraiment sur les accords de réadmission, non pas à partir des pays de destination majoritairement en Europe, et c'est un sujet qu'on débat en interne évidemment, mais à partir des pays de transit et donc en prenant l'exemple du Maroc. Vous l'avez évoqué, l'Union européenne a signé un accord avec Rabat pour aider le Maroc à lutter contre l'immigration illégale et les réseaux de passeurs. En échange de 200 millions d'euros, le gouvernement marocain s'est donc engagé à mener des éloignements de migrants clandestins afin d'éviter que des personnes qui viennent souvent d'Afrique subsaharienne ne traversent la Méditerranée. Il faudrait donc éviter que Tangier ne devienne le nouveau Calais marocain, puisque c'est à partir de cette ville que les migrants espèrent rejoindre les côtes espagnoles, mais c'est dans cette même ville que les autorités marocaines effectuent ces opérations d'éloignement. Ce sont donc des milliers de personnes qui sont souvent amenées de force, non pas en dehors des frontières du Maroc, mais bien à l'intérieur du Maroc, jusqu'à Tiznit, à 800 km au sud de Marrakech, ou de Tangier, pardon. Ce sont bien à l'intérieur du Maroc, donc techniquement, ce ne sont pas vraiment des réadmissions. Alors l'objectif 21 du pacte de Marrakech vise, je cite, à coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, et donc de créer, d'élaborer des nouveaux accords, non seulement bilatéraux et multilatéraux, mais aussi régionaux. Donc ma question, elle est double. Est-ce que les pays de transit comme le Maroc se sont véritablement impliqués dans la négociation de ce pacte ? Est-ce qu'il y a une vraie appropriation de ce sujet ? Et par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ce pacte crée effectivement des nouveaux jalons pour que des pays comme le Maroc, et eux-mêmes des accords de réadmission avec les pays d'origine, principalement d'Afrique subsaharienne, pour qu'il y ait des éloignements au sens où on l'entend en Europe, c'est-à-dire non pas à l'intérieur du Maroc, mais vraiment en réadmission dans les pays d'origine. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame la députée. Les pays de transit ont été évidemment directement impliqués, et s'agissant du Maroc, qui était le futuro de la conférence, je peux attester, pour avoir d'ailleurs été en relation étroite à toutes les étapes de la négociation, que le Maroc était lui-même très impliqué dans la négociation, dans son contenu, puisqu'il a un intérêt, c'est un pays de transit, c'est un pays de destination, c'est un pays d'origine, donc il est vraiment confronté à tous les défis auxquels on peut être confronté. L'appui qui a été accordé de 140 millions par l'Union Européenne, vise à aider le Maroc à mieux gérer, contrôler ses frontières maritimes et terrestres, et à lutter contre les réseaux de passeurs. Ce n'est pas le prix à payer pour des éloignements de migrants du nord vers le sud. Le Maroc est souverain pour gérer ce défi. Il organise depuis plusieurs années des retours volontaires de migrants, en collaboration avec les pays d'origine, singulièrement des pays d'Afrique de l'Ouest. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'était plusieurs milliers, même deux, de retours. Qu'il fait d'ailleurs en partie à sa charge, en travaillant avec l'Organisation internationale d'immigration, qui elle s'occupe plutôt de l'aspect réinsertion, la partie retour, donc le voyage étant pris à charge par le Maroc. Et compte tenu de l'augmentation des flux récemment, cette action qu'il mène avec les pays d'origine s'est évidemment intensifiée. et les choses se passent assez bien, de même que lorsqu'il y a eu cette grande opération de rapatriement conduite par l'OIM avec le financement de l'Union européenne depuis la Libye, suite au reportage de CNN en novembre de l'année dernière, les pays d'origine avaient coopéré. On remarquait d'ailleurs qu'ils ont tendance à mieux coopérer dans les retours volontaires sud-sud que pour les retours nord-sud. Mais je ne connais pas l'état précis des accords formels de réadmission passés. En tout cas, ce sont des choses qui se passent. Le Maroc le fait depuis plusieurs années. Et ce sont en l'occurrence des retours volontaires. Donc je pense qu'il faut aider le Maroc à gérer cela, notamment à faire du sauvetage en mer, parce que ça, il en fait aussi. Il a un système de garde-côte. D'autres pays le font. La Tunisie le fait aussi et reçoit aussi une aide pour exercer ses responsabilités dans sa zone de recherche et de sauvetage. Donc c'est ça aussi. Et il est légitime aussi qu'un État puisse contrôler ses frontières et éviter des flux irréguliers qui sont une vraie menace aussi sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Le Maroc, comme d'autres pays, doit faire face à ses responsabilités en la matière. Et quand il a fait beaucoup de choses tout seul, l'augmentation des flux nécessite effectivement de renforcer la coopération. Donc je pense que le pacte qu'il a appelé de ses voeux, il a été encore une fois très actif, aussi en coulisses, parce que, comme je vous l'ai dit, le groupe africain s'est exprimé d'une seule voix. Mais je sais que le Maroc avait à cœur d'obtenir un résultat le plus substantiel possible, parce qu'il a aussi, lui aussi, intérêt à avoir une responsabilité partagée, un partenariat, une coopération avec les États de destination qui sont au nord, avec les États d'origine, puisque lui, il est en quelque sorte entre les deux et il doit faire face, alors qu'il a mené une politique d'ailleurs assez jéreuse, puisque, comme vous le savez sans doute, il y a eu deux vagues de régularisation, de 25 000 et de 23 000 personnes, en 2014 et l'année dernière. Donc c'est un pays qui aussi essaie de trouver des solutions humaines au problème de pression migratoire auquel il est confronté, ce qui est assez nouveau. Mais justement, les États sont tous confrontés à des défis qui sont multiples en tant que pays d'origine, de transit et de destination. Merci beaucoup.